Musique ... Je collecte les bouteilles des quartiers riches pour construire des maisons aux plus pauvres. C'est un rêve qui est devenu une réalité. C'est pour cela que je viens ici, à la recherche du matériel dont j'ai besoin. J'ai commencé en 2000 et je veux poursuivre mes rêves. Avec ça, je peux faire un mur. Avec ces bouteilles de 2 litres, j'arrive à faire un mur. J'en ai besoin de 81 pour chaque mètre carré. Mais ça va s'accumuler. Ah, c'est beau, ça ! Chouette ! Regardez toutes ces bouteilles. ... ... ... ... ... Ça fait bien longtemps que je viens ici, dans ce quartier. On donnait de la nourriture aux enfants, on a commencé à créer des abris. Ensuite, on a construit une crèche. Et puis, il y a une petite fille qui m'a envoyé une lettre très touchante. Cette petite fille s'appelait Claudia. Et elle m'écrivait « Je veux une petite chambre pour pouvoir vivre d'une façon plus agréable. Parce que, dans ma maison, on dort à 5 dans le même lit. Quand il fait chaud, on est collant de transpiration. Quand il fait froid, on n'a pas bien chaud. Quand il pleut, tout est inondé. Tout se inondé. ... ... ... ... Il ne m'était jamais venu à l'esprit de faire une maison. Mais quand mon mari m'a dit « jette donc toutes ces bouteilles » et qu'il a ajouté « on pourrait en faire une maison », là je me suis dit « mais je vais en faire une maison, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? » Ma maison est très grande, j'ai donc commencé à faire des essais. Comme on venait très souvent dans ce quartier et qu'on y jouait avec la boue, je savais comment faire avec la boue et j'ai utilisé cette technique. On commence par poser les bouteilles, puis je vais mouiller les briques. Je vais prendre la boue, je pose le plastique, c'est un sachet en plastique du supermarché. Ensuite, on répand la boue pour coller les bouteilles. Les bouteilles, il faut les attacher entre elles. Regarde comme ça marche bien. C'est un projet super écologique parce qu'on utilise les bouteilles, les sachets en plastique, enfin tous les déchets dont on dispose et qu'on peut ajouter aux bouteilles. Et on en fait de très jolies habitations. On donne une maison aux gens qui ont peu de revenus. On prend soin de l'environnement et on crée du travail. C'est écologique aussi parce qu'on étudie l'orientation des portes de façon à ce que l'air puisse circuler. Quand il fait froid, les maisons ont de bonnes performances thermiques parce que les bouteilles gardent la chaleur et ça aide à réchauffer l'intérieur. C'est très jolie la maison et elle est fraîche. Ça a été ? Et l'école, les enfants, ça va ? Oui, bien. Je suis très contente parce qu'avant, on dormait tous amassés. Et maintenant, j'ai une table pour écrire. Et on a aussi une cuisine très propre, très ordonnée et des chambres très belles. Ici, c'est comme c'était avant. Et là, on peut voir la jolie maison que c'est devenue. À chaque fois que quelqu'un nous rend visite, il dit, moi aussi je veux une maison comme ça, en bouteille. Et on nous demande comment c'est de vivre dans une telle maison. Et moi, je réponds que c'est très bien de vivre dans une maison comme ça, en bouteille. J'ai beaucoup de rêves à réaliser. J'y crois beaucoup et j'y mets beaucoup d'espoir. Mais le projet est à l'arrêt parce qu'il me manque le matériel pour continuer. Donc, s'il y avait une organisation, des gens de bonne volonté que cela intéresse, on pourrait faire beaucoup plus parce qu'ici, le travail ne manque pas. Nous, on a les mains pour travailler. Ce dont on a besoin, c'est du matériel pour continuer, pour construire une crèche, pour faire une école et bâtir beaucoup plus de maisons partout dans le monde aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada